... Mobilisation sous tension en vue ce samedi à 13h à Nantes, 5 jours après la découverte lundi du corps de Steve, disparu le 21 juin. Les manifestants continuent à demander à ce que la lumière soit faite sur l'éventuelle responsabilité de la police, dont la charge contre les fêtards est largement critiquée. Mairie et Etat ont continué à se renvoyer la balle ce jeudi à propos de leurs responsabilités respectives dans le dispositif prévu pour la fête de la musique et les failles de celui-ci. Entre 6 et 10 mois de prison avec sursis, 5 chasseurs à cour de la forêt de Brocéliande en Ile-et-Vilaine ont été condamnés ce jeudi pour des violences en février envers 2 militants anti-chasse qui cherchaient à perturber leur activité. Durant la saison 2018-2019, au moins 60 plaintes ont été déposées dans les deux sens par des chasseurs et leurs opposants pour les méfaits supposés du camp adverse. À vos bottes, avenots, râteaux, épuisettes et tout ce qui va avec, 3 jours de grande marée avec des coefficients supérieures à 100 débutent ce vendredi. À vos décimètres aussi pour respecter les tailles minimales et à vos règles de prudence enfin, renseignez-vous sur les horaires, soyez vigilants, prenez vos téléphones et prévenez vos proches. Bonne pêche ! Mauvaise surprise à Concarneau dans le sud Finistère après le coup de vent de lundi et mardi. En quelques jours, ce sont d'importantes quantités d'algues vertes qui sont venues s'échouer sur les plages, notamment au Cabellou et au Sable Blanc. Les services techniques de la ville étaient à pied d'oeuvre ce jeudi pour ramasser ces eaux indésirables qui ont été acheminées dans une usine de traitement dédiée à Fouénan. Enfin, c'était la Saint-Warren, mercredi soir à Camorre dans le Morbihan pour la ronde des Corrigans. Le dixième du Tour de France qui roulait à domicile a pu constater l'étendue de sa popularité. Il en a profité pour terminer deuxième de la course derrière un certain David Gaudu.